Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. 3-0 Algérie-Colombie. Un match qui s'est déroulé à Lille, si je ne me trompe pas. Et pour vous dire la vérité, cette vidéo je la fais vraiment pour rendre hommage à ce moment, à cette équipe, aux supporters de cette équipe. On est vraiment sur une équipe d'Algérie actuellement, parce que je rentre directement dans le vif du sujet, qui à mes yeux restera dans l'histoire, déjà tu prends ta deuxième étoile, la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette victoire qui pour beaucoup diront, ce n'est qu'un match amical, est quand même l'addition de ce qu'on peut voir. Et surtout, un match qui, je pense, ouvre un peu l'équipe d'Algérie qui avait remporté la Coupe d'Afrique, elle l'ouvre aux yeux du monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. Les spécialistes du foot voient une équipe qui se confronte à quand même une bonne équipe, qui est la Colombie. Ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'équipe de France, bien entendu, mais c'est un match attendu pour l'équipe d'Algérie, inattendu pour l'équipe de la Colombie. Je ne pense pas que la Colombie s'attendait à des sauvages, mais dans le bon sens du terme, sur le terrain, des soldats, des guerriers, mais qui ne te lâchent pas une seconde. Et ça me rappelle, en fait, l'équipe d'Algérie de Vaid, mais encore mieux, parce que là, on sent qu'individuellement, il y a une équipe qui, collectivement, fait des soldats à chaque poste. J'avais peur de l'après-coupe d'Afrique, parce que tu te dis, il suffit qu'on fasse une équipe, soit une équipe européenne, sud-américaine, qui peut-être a déjà une expérience dans le jeu, dans le football, dans les confrontations, dans le fait d'affronter des grosses équipes, parfois. Et là, tu vois une équipe d'Algérie qui, j'ai l'impression, plus ils vont affronter de grosses équipes, plus ils vont être intéressants à voir jouer. Parce que là, franchement, je ne vois aucun point faible dans cette équipe. Je ne vois aucun point faible. On a eu des périodes où certains points faibles étaient l'attaque, des moments où il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien qui se passait. Mais là, tu sens une équipe entièrement concernée. Les frérots, c'est incroyable, là, ce que je vois. À chaque fois que tu les vois, tu as des frissons. Tu sens une équipe qui a faim. Individuellement, les joueurs, là, par exemple, certains, peuvent jouer dans des clubs sans être extraordinaires. Mais des mecs, quand même, bolis. Avec l'équipe d'Algérie, on dirait qu'ils prennent plus dix dans leur note générale à FIFA. Non, mais c'est un truc de fou. Et on est vraiment sur une équipe, moi, qui me... Ben, vraiment, à chaque fois que je les vois, je me dis, mais quelle équipe ? Et Jamel Bell m'a dit, il y est pour énormément. Jamel, si tu regardes cette vidéo, déjà, on se fait la bise. Et deuxièmement, respect. Respect, parce que, que ce soit au niveau psychologique, l'équipe, que ce soit même au niveau des médias, le retour qui est apporté, c'est un coach intelligent. Très intelligent, qui a composé et qui a fait de cette équipe une équipe intelligente, guerrière, très, très puissante. Et c'est pour ça que les fans, les supporters, et pas que ceux qui supportent cette équipe, sont dans une admiration de ce qui est vraiment... Attention, je ne les vends pas comme le Brésil et tout, mais là, ça devient vraiment quelque chose de... Ben déjà, il y a un an et demi, même pas en arrière, tu retournes. Mais qui pouvait attendre tout ça ? Et comme je vous ai dit, là, l'Algérie, je ne viens pas faire le mec qui en fait trop, mais ça fait quand même 16 matchs sans défaite, et c'est une continuité qui reste sur une très, très bonne image. Belmadi reste, il faut qu'il reste, Belmadi. J'ai envie de voir cette équipe en Coupe du Monde, moi. J'ai envie de les voir en Coupe du Monde. Et je ne pense pas être le seul. Mais 3-0 contre la Colombie, avec des beaux buts, mais des excellents buts, même, je dirais. Le premier but de Buneja, il est extraordinaire. Et le troisième but de Marez, qui en plus était capitaine. Chapeau à Fégouli, le frérot qui n'a pas rechigné à lui lâcher le brassard. Il n'y a pas de ça. Tu sens que c'est des frères sur le terrain. C'est une famille qui joue ensemble. Et ça, ça se ressent. Quand l'équipe, elle est soudée, et bien, ça se ressent dans l'adversité. Quand tu es contre eux, tu sens cette équipe-là. Tu peux avoir des meilleures compétences, et tu peux être en gros danger sans savoir jouer ce match-là. On a pu voir contre l'Allemagne, la première mi-temps, qui avait eu, à l'époque, Vaid, la Coupe du Monde. Cette équipe-là d'Algérie, qui avait affronté l'Allemagne en première mi-temps, quand tu es dans la tenaille, dans cette souffrance du pressing, des mecs qui ne lâchent pas l'affaire, ton plus petit toucher de ballon, tu sais que tu auras un contact, un mec qui te court jusqu'à la mort. Les Bounidja, les Slimani, c'est des mecs qui ne te lâchent pas, ils courent derrière toi. Le pressing, c'est-à-dire que si tu ne joues pas juste, tu perds la balle, tu dégages, tu ne peux pas conserver aussi facilement. Et ça, ça demande beaucoup de travail, d'avoir un pressing constant, d'avoir une équipe comme ça qui ne lâche rien, de savoir jouer défensivement quand il le faut, de savoir jouer offensivement, parce que parfois, il y a des matchs où tu auras moins d'offensive, et tu marques, tu gagnes, et ça, on l'a vu à la Cannes. On l'a vu. Cette équipe d'Algérie nous montre plein d'aspects qui sont super positifs sur le terrain. Et moi, ça, moi qui aime le foot, quand je vois ça, je pense que même celui qui n'est pas un grand supporter de l'Algérie, quand ici, il a regardé le match et la Cannes, il perçoit beaucoup de bons signaux, quoi. Donc, vraiment, 3-0, là, contre la Colombie. En plus, en France, il y a énormément de supporters de l'Algérie. À Lille, quel plaisir ! Quel plaisir ! Chapeau, les frérots ! Chapeau ! Guédjura, le sosie aussi, c'est la famille à fond ! À fond ! Bravo ! Force à vous, les frérots, les hommes, et la paix sur vous tous ! ma première c'est la famille, celle-là ! Sous-titrage FR ?